Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur ma page, sur ma chaîne. Je voulais vous produire une petite guidance en express. Très brièvement, on va poser un cadre de contexte, on va regarder ce que la personne à laquelle vous pensez vibre à votre sujet. Donc si vous pensez à une personne, une nouvelle rencontre, quelqu'un qui tourne autour de vous, là on va s'adresser à des personnes qui ne sont pas forcément en couple ou des personnes qui sont un petit peu en retrait de leur partenaire. Là on va s'adresser à des contextes particuliers. Donc on va regarder ce que la personne de votre cœur vibre à votre rencontre. Pour commencer, nous allons utiliser l'oracle des réponses angéliques de Dorine Virtue. Première question que nous allons poser, est-ce que cette personne ressent une attirance réciproque ou une vibration positive réciproque à votre rencontre ? Pour toutes les personnes qui tombent de réçus cette guidance, avec l'oracle des réponses angéliques de Dorine Virtue, Alors on vous invite déjà à lâcher prise et on vous parle de succès et on vous dit que vous allez demander à vos anges. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que vous avez une personne qui actuellement est en train de soit essayer de lâcher prise vous concernant, soit une personne qui pense énormément parce qu'on a le succès, ça veut dire qu'on a une personne qui pense soit à vous tout le temps, dans tous les domaines, cette personne y pense de manière extrêmement positive et lumineuse, c'est quelqu'un qui a une haute opinion de vous apparemment ou qui vous voit soit en bonne réalisation, soit en abondance, soit quelqu'un d'heureux ou de détaché par rapport à lui ou à elle. Donc c'est quelqu'un qui vous voit comme une personne équilibrée et épanouie. Ensuite vous avez cet enjeu de demander de l'aide aux anges. Pourquoi on a cette carte ? Je pense que la personne à laquelle vous pensez, c'est quelqu'un qui a besoin de conseils vous concernant ou c'est quelqu'un qui peut être en proie à une perte de repère vous concernant. C'est quelqu'un qui a encore besoin de se recentrer pour générer une occasion favorable. Pour autant, cette personne ne semble ne pas être totalement prête ou prête parce qu'il y a clairement ici un enjeu de confiance et on voit que cette personne n'a pas encore confiance en elle. Donc bon, ça nous donne des indicatifs. On a clairement quelqu'un qui a une haute opinion de vous et qui pense que vous êtes dans des meilleures dispositions que lui ou qu'elle. Ok ? Allez, la personne à laquelle vous pensez, on va prendre le H. Alors, pour toutes les personnes qui tombent d'oreille sur cette évidence, on va regarder avec ce support-là, le H. Allez, c'est parti. Ah ben voilà, c'est tombé tout seul là. On a la confusion, le fait de donner et une notion d'aversion. Là, on a quelqu'un qui a peur. J'ai vraiment un ressentiment de peur ici. Quelqu'un qui soit en proie à des doutes ou à des confusions mentales et une personne ici qui présente des difficultés soit à se manifester, soit quelqu'un qui a trop d'appréhension à se prendre un refus. D'accord ? On va regarder. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense à une forme de stratégie qui n'est pas dans la spontanéité. Donc on a quelqu'un qui pense à vous, qui est en retrait par rapport à vous et on a une personne qui clairement manque de confiance en lui ou en elle pour venir vers vous. Donc là, on a plusieurs cartes qui sont tombées. Bien entendu, la notion de tortue. Donc la tortue, ça renvoie à la lenteur, ça renvoie à la notion de protection sur le travail, ça peut renvoyer aussi à un symbole, je dirais, de paix ou de guérison. Il y a un enjeu aussi d'évaluer, d'essayer de faire le point parce que la situation est un peu confuse et on a quelqu'un qui se retrouve un petit peu au carrefour de sa ville. On a peut-être quelqu'un qui est dans un enjeu de recentrage et qui a le sentiment qu'elle ne peut qu'elle donner. Alors on a une aversion sur quoi ici ? Sur le fait de verser ou d'averser. Là, on a une carafe d'eau. Alors bon, ce sont des messages assez parapsychologiques, mais on nous dit ici qu'on a une personne qui ne se sent pas bien au niveau émotionnel, quelqu'un qui peut avoir du dégoût à l'idée par exemple de vous imaginer ailleurs ou d'avoir tourné la page. On peut nous parler d'énergie de jalousie, on va regarder avec le tarot, mais on a quelqu'un qui effectivement est dans une forme d'illusion. Mais je n'ai pas une illusion qui est positive. Je suis plutôt quelqu'un, là, vous voyez, qui est décanalisé. Vous voyez, quelqu'un qui perd le fil avec le réel et qui est dans des illusions négatives. Bon ! En tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin de travailler sur lui ou sur elle avec la notion de tortue. Quelqu'un qui avance lentement. Ok ! Très intéressant. On va prendre... On va se faire de la place. On va prendre... Je sais que vous adorez ce jeu. On va prendre le Runner 5.0. Ah, excusez-moi. Hop là. Voilà. Allez, le Runner 5.0. Alors, la personne à laquelle vous pensez. Donc, quelqu'un dont vous êtes un petit peu éloigné. On a une personne vraiment qui pense à vous, qui se sent seule, qui n'ose pas revenir, qui a peur. Moi, j'ai quelqu'un qui a clairement le sentiment d'avoir merdé par mon cru. Donc, ils n'ont pas peur des mots. Vous savez que je suis assez directe. Donc, vous voyez, on a en gros cette notion de recevoir les messages des guides. C'est quelqu'un qui se connecte à des plans un petit peu plus subtils. Quelqu'un qui peut recevoir des intuitions ou des messages. Et on a vraiment une notion de connexion, en effet, de miroir. Donc, quand vous pensez à cette personne, cette personne pense à vous. Et quand cette personne pense à vous, elle vous l'envoie aussi en énergie. On a quelqu'un qui peut être, entre guillemets, aspecté. C'est-à-dire qu'il peut avoir, je dirais, une intervention de la part des guides. On a quelqu'un qui peut, effectivement, avoir plusieurs phénomènes de synchronicité dans sa vie qui lui font corroborer à l'idée qu'il est temps qu'un changement et qu'un travail, que des efforts soient opérés. Voyons, on a quelqu'un qui a peut-être compris un peu trop tard la valeur de votre lien, de votre personne, de votre relation. Et on a une personne qui a été, pour moi, assez dévalorisante avec vous. En tout cas, on a quelqu'un qui manque clairement de confiance en lui ou en elle. Et on a une figure ici qui présente des difficultés à sortir de son enfermement mental. D'accord ? C'est fluide. Allez, on va regarder. J'en ai envie d'utiliser Bélin. Je n'utilise pas trop pour les guidances collectives, mais beaucoup en privé. Alors, avec l'oracle de Bélin, s'il vous plaît, qu'est-ce que vivre cette personne pour vous qui regardez cette guidance ? Ok ? Plusieurs messages. Bon, déjà, on a un message isolé, c'est l'inconstance. On a une personne ici qui n'est pas bien, qui est dans des énergies lunaires, maussades. On a quelqu'un qui, voilà, vibre une certaine instabilité dans son état d'être psychique et interne. Ensuite, on n'a pas. Ouais. Bon, on a quelqu'un qui a le sentiment d'avoir tout gâché avec vous. Avec la stérilité, on a quelqu'un qui a soit manqué de ressources, soit d'efforts, soit quelqu'un qui n'a pas agi. Et avec la ruine, on voit que cette absence, je dirais, de productivité, de créativité, d'investissement dans la relation, de par l'instabilité, a généré ici un effondrement situationnel. Donc là, on a quelqu'un qui a le sentiment aujourd'hui d'avoir tout perdu. Face à quoi ? Face à la notion de plaisir et face à la notion de bonheur. On a quelqu'un qui a le sentiment que son bonheur lui est passé à côté. Après, on a quoi ? La beauté, la renommée, l'union. Donc là, ça peut nous parler de plusieurs infos. La beauté, ça peut nous parler vraiment de tout ce qui est de l'ordre de la vision, donc quelque chose qui est beau, qui est agréable. Ça peut nous renvoyer à l'influence aussi. C'est quelqu'un qui peut avoir une perception très lumineuse, très positive de vous. Quelqu'un qui, encore une fois, peut-être subjugué, qui peut vous admirer. Ça peut être accentué avec la notion de renommée. Dans tous les cas, avec l'union, on peut nous dire aussi que c'est quelqu'un qui vous perçoit, en tout cas, comme un couple qui serait bourré de potentiel positif. Donc c'est quelqu'un qui soit, quelque part, je dirais, peut se projeter dans un couple vraiment irradiant avec vous. Ou soit c'est quelqu'un qui vous perçoit comme une personne qui serait valorisante pour lui ou pour elle. Donc c'est assez intéressant. On va essayer de recouvrir, pour voir, même si ce n'est pas spécialement négatif, on va recouvrir des négatifs en premier lieu. Et on va recouvrir la renommée pour voir un petit peu plus de ce qu'il s'agit ici. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, la stérilité, la ruine. la stérilité sur la réussite, la ruine sur lui, sur la polarité masculine. Voilà. On a peut-être quelqu'un aussi avec les ennemis l'eau qui s'est un peu laissé aller à ses émotions négatives. On a encore cette notion de lune. On peut avoir effectivement des énergies de lumière, là aussi, qui viennent contrecarrer. On a quelqu'un qui est passé un petit peu de la lumière à l'ombre et qui voudrait passer de l'ombre à la lumière. Donc on a quelqu'un qui a laissé un petit peu parler ses énergies négatives. Quelqu'un qui a manqué de sagesse parce que cette personne s'est enfermée sur elle-même. On a quelqu'un ici qui a en plus de ça, on l'avait vu tout à l'heure, a eu un problème en milieu de sa situation financière et matérielle. C'est peut-être quelqu'un qui en plus a perdu un confort financier ou qui perd une situation d'abondance. On a peut-être quelqu'un ici qui a tardé, je dirais, à se réveiller. C'est peut-être quelqu'un qui a eu une communication avec une personne conseille mais qui s'est arrivé trop tard. C'est quelqu'un qui lui a dit mais qu'est-ce que tu fais ? Tu perds tout. Vous, vous ressortez avec les présents, vous ressortez avec une polarité lumineuse, positive. Il y a un enjeu de ne pas avoir vu l'amour arriver. Il y a un enjeu effectivement de rapport un petit peu pathogène à l'entourage. Ça peut être l'entourage familial comme ça peut être l'entourage familier. On dit ici, dans tous les cas, qu'il y a eu effectivement beaucoup de communication avec l'intelligence. On peut nous parler de la communication donc digitale avec la table, de la communication en lien avec les affaires courantes, avec les investissements, les projections, les projets, les placements. Vous voyez comment ça parle, mais on a malgré tout aussi une problématique de contexte où on a quelqu'un qui clairement n'a pas su saisir et je dirais générer sa chance avec vous. Et on a quelqu'un qui a misé avant tout sur une situation professionnelle et financière qui était prioritaire à ce moment-là. On a peut-être une personne ici qui ne s'est pas remise d'une ancienne union. On peut nous dire ça. Il peut avoir une problématique aussi de logistique en lien avec de la distance parce qu'on voit qu'il y a de... Mais on vous dit que c'est un faux problème. La grâce, la méchance. On vous dit qu'à terme, il y aura un changement bénéfique, mais je ne suis pas certaine que ce soit avec cette personne. Après, on n'est pas là pour faire du prédictif. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui se réveille trop tard, trop tardivement. On a quelqu'un qui vous regrette en somme. Désolée. espérons que ça puisse générer chez cette personne une reprise sur soi. Avec les merveilles d'Alice que j'ai acquis dernièrement, on va regarder. Qu'est-ce que cette personne vit pour vous ? L'emprise, la célébration, la triangulaire. OK. Là, on a quelqu'un qui clairement a le sentiment qu'on a quelqu'un qui fait des scénarios négatifs quant au fait que vous pourriez être en relation de couple. D'accord ? Donc là, on a quelqu'un qui, avec l'emprise schématise, que vous ne soyez pas libre. La crise, le rêve, la gourmandise. Vous lui manquiez profondément à cette personne. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a le cœur blessé, actuellement. C'est quelqu'un qui ne vous a pas laissé la chance. C'est quelqu'un qui hésite réellement à vous faire une invitation. Mais c'est quelqu'un qui n'ose pas et c'est quelqu'un qui a le cœur blessé. On a la perte d'un amour là, vous concernant. Il y a une notion de chance divine, mais on a quelqu'un qui n'arrive pas à se bouger. Alors, il y a peut-être un enjeu de... Comment je pourrais dire ça ? De litiges administratifs et juridiques sur cette personne, actuellement. Il y a une mauvaise surprise, aussi, en lien avec le travail. C'est quelqu'un qui a eu un problème, là. Une déception lourde au niveau professionnel et financier. Et on voit qu'il y a des problèmes juridiques. et c'est une personne qui pense à vous, vous lui manquez. Vous avez peut-être une activité où vous inspirez cette personne. C'est peut-être une personne qui peut vous voir. C'est quelqu'un également qui peut être conseillé par une autre personne à l'extérieur. Et on a une personne qui parle beaucoup de votre perte. C'est quelqu'un à qui vous manquez profondément. Et on a quelqu'un qui se refait un peu le feedback des opportunités qu'elle n'a pas saisi. Ben dis donc. C'est pas le jeu, quoi. Bon. On a quelqu'un qui se sent merdique, là. Je suis désolée pour les mots, c'est un peu vulgaire, mais au niveau sentimental. Allez. Pour toutes les personnes qui tombent de réussite cette guidance, qu'est-ce que cette personne vivra pour vous ? On prend plusieurs messages. Parce que quelqu'un qui veut se réconcilier. quelqu'un de votre passé effectue un retour dans votre vie. Il y a vraiment un enjeu de magnétisme entre vous. On vous dit qu'il y a un fort magnétisme qui est à l'œuvre. On vous parle de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter gaiement. On a quelqu'un qui est en blessure. On a encore cette notion d'aide, là. On est en lien avec un environnement amical. Et on a un entourage amical et familier qui conseille à cette personne de faire des efforts et de faire un pas vers vous. On conseille à cette personne d'aller vers vous et c'est quelqu'un qui n'y arrive pas. Il y a trop de blocage. On lui dit à cette personne parle-lui à cœur ouvert. Dis-lui ce que tu penses. Dis-lui ce que tu ressens. C'est quelqu'un qui n'y arrive pas. On a vraiment cette notion d'avoir été conseillé de ne pas y arriver. C'est quelqu'un qui pour autant n'arrive pas. C'est quelqu'un qui n'a pas réglé des blessures en lien avec une ancienne situation ici. Qui doit se réconcilier je dirais avec la notion de mon engagement. Et c'est quelqu'un qui a trop attendu que sa situation générale s'améliore. Bon, on a compris. On va regarder avec le râcle des miroirs pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance 13 minutes. Qu'est-ce que cette personne et vous allez vivre ? Est-ce que c'est quelqu'un qui va déjà se remanifester ? Bon, vous, on vous parle d'une nouvelle opportunité d'une nouvelle rencontre indépendamment de cette personne. On vous parle bien de vous ici. On va voir que vous, vous avez atteint vos limites avec cette personne. D'accord ? On parle de la famille, de la discussion, les accusations. J'ai le sentiment que votre entourage à vous, vous dit stop avec cette personne. Après, je n'ai pas un entourage qui va contre votre volonté. On n'a pas de malveillance ici. On a plutôt une personne effectivement qui est contre cette relation. On voit que vous, vous avez retrouvé votre tranquillité d'esprit depuis la période de l'hiver dernier. Il y a vraiment un enjeu de... Quelque part, c'est comme si vous ressentiez que cette personne allait se remanifester. Mais vous ne savez pas comment. Il y a une prise de recul vis-à-vis de cette personne. Vous retirez beaucoup de satisfaction, de joie et de plaisir auprès de votre entourage. Et on voit que vous vous reconnectez au fur et à mesure à l'idée de vous remettre en relation. C'est une personne qui vous a fait le coup trop de fois. C'est le berger qui crie au loup. Cette personne arrive, elle évolue. On insiste sur le fait que cette personne ait eu un changement professionnel qui a échoué. Donc soit cette personne a monté un projet qui ne s'est pas réalisé, soit c'est quelqu'un qui a eu un effondrement matériel. Quelqu'un qui se prend la tête avec une autre personne. On a quelqu'un qui a envie de se bouger mais qui risque d'attendre encore un peu. On va regarder au niveau des datations. Encore une fois, les datations, ce sont des indicatifs spatio-temporels. Ça va dépendre de vous, de vos situations, des libres arbitres. D'accord ? En datation, nous avons utilisé le loju que j'aime beaucoup. Pour toutes les personnes qui ont eu la ressource à l'évidence. On parle d'une nouvelle relation, soit sur la période de fin mai-juin, soit d'une personne du signe du vieux mot. On vous parle soit d'une personne du signe du berceau, soit d'un changement significatif depuis la période de l'hiver. D'accord ? La période du berceau notamment. Donc depuis un mois et demi, deux mois à peu près. D'accord ? Sur des déclics, des prises de recul. Voilà, on vous dit qu'il y a vraiment une emprise extrêmement toxique entre vous. Je suis désolée. Il y a vraiment un enjeu de magnétisme qui ne vous a pas fait du bien ici. C'est toxique. D'accord ? Ok. Allez, la suite s'il vous plaît. Comment ça va évoluer ? Donc, Uriel, Gabriel au niveau des archanges. Donc, vous recherchez tranquillement je dirais bien-être assez accessible. Donc, soit vous démarrez tranquillement une relation, soit vous êtes tourné vers un démarrage de relation. On peut nous parler d'une personne du signe du sagittaire ou peut-être une nouvelle relation qui aurait démarré. Ça ne parlera pas à tout le monde sur la période du sagittaire. On vous dit en tout cas que vous avez eu bien des déclics depuis l'hiver. Vous savez ce que vous voulez. Il y a un enjeu de dépendance affective en lien avec une personne du signe du cancer. Et on vous dit que vous êtes sur un registre de démarrage lent voire un petit peu ambivalent, un petit peu secret avec une personne qui serait de ce signe-là du cancer. On vous dit dans tous les cas que vous lâchez prise de vous sur un lien d'âme. On voit que vous évoluez doucement. Vous avez besoin de temps pour mettre de l'ordre dans votre esprit. On voit que ça a été compliqué pour vous. Il y a un enjeu effectivement de réminiscence avec des personnes du signe du taureau et de la balance pour vous ou pour l'autre. Le signe du scorpion également. On vous dit qu'il y a un conflit. Il peut y avoir un conflit interne vis-à-vis de ces situations. Ça peut nous envoyer à plusieurs personnes. Dans tous les cas, on vous dit que sur les prochains temps à venir, sans donner réellement de date, on nous parle plutôt de signes concernés. On vous dit que vous allez avoir quelque part besoin de mettre de l'ordre dans votre esprit, dans vos perspectives d'évolution. On voit que les signes de la balance, du taureau, du scorpion, du cancer sont concernés par cette évidence. On voit qu'il n'y a plus à avoir sur l'hiver dernier des déclics concernant la toxicité d'une relation. Et là, on vous dit que vous aurez besoin de temps pour considérer qu'une relation soit lancée. Vous aurez besoin d'aller doucement pour vous considérer engagé envers quelqu'un. Il y a clairement des personnes d'ici qui vont revenir communiquer avec vous. On voit que vous sortez de relation et de lien karmique ici. En tout cas, on voit que vous allez tourner le dos à une personne parce que vous aurez envie justement de croire au potentiel d'une nouvelle relation. On voit qu'effectivement, il y a quelqu'un ici qui vous surveille. On nous parle de triangulaire, mais je ne vois pas forcément une situation que vous subiriez en triangulaire. On n'est pas là-dedans. Cette guidance ne vous parlera pas si vous êtes actuellement triangulaire vis-à-vis de la personne que vous attendez qui vous mettrait en triangulaire. On n'est pas là-dedans. Là, on est dans une situation où vous êtes célibataire, vous pouvez parler à plusieurs personnes. Il y a un ex, une ex qui rôde autour, qui n'ose pas revenir vers vous, qui peut se manifester, qui a pu se manifester à l'hiver dernier mais qui a fait une marche arrière. On est dans ces synergies-là. Donc là, on vous dit que vous aurez du choix entre plusieurs prétendants et prétendantes, que vous allez aller doucement mais que personne, pour l'instant, ne vous anime réellement. On est sur un enjeu effectivement de choix jusqu'à la période de l'été à venir. On voit qu'il peut y avoir effectivement le retour d'une personne du signe du lion et ou du capricorne qui pense à vous mais qui n'est pas prêt ou prête avant la période de fin de printemps, début d'été. D'accord ? Bon, on ne nous en dira pas plus avec cette oracle-là. C'est quand même assez clair à mon sens. On va regarder un petit peu avec le tarot comment vous et cette personne vous allez évoler. Donc on va d'abord vous regarder vous. Donc là, pour beaucoup, il y a le deuil. Il y a le deuil de la personne de votre cœur là. D'accord ? De la personne qui dansait à pieds joints sur votre cœur et votre tête là. On vous dit que vous êtes sur une énergie de succès. Avec le monde, on peut nous parler de voyage, d'étranger, on peut nous parler d'abondance générale, on peut nous parler de magnétisme, de radiation, comme si vous irradiez. Ça fait plusieurs fois qu'on a cette énergie d'ouverture, de soleil, de lumière sur vous, de succès, de médiatisation. On peut être là-dedans avec le monde. En tout cas, on nous parle d'épanouissement sur tous les plans. Allez, vous. Il y a le diable qui est ressorti. Le diable. Le diable, ça nous parle de magnétisme encore une fois puissant. Ça nous parle d'addiction, de dépendance, de tout ce qui va toucher les sphères sensorielles, alchimiques. C'est une carte qui peut très bien potentialiser une carte positive dans un bon tirage, mais de manière générale, nous ne nous mentons pas. Ça renvoie tout ce qui est de l'ordre de l'excès, de la dépendance. Donc là, on vous dit effectivement que vous êtes sur un registre où vous avez envie de vous sentir épanoui, respecté, de respecter vos besoins. On voit que vous voulez reprendre le taureau par les cornes et que vous êtes dans une énergie un petit peu de revanche. Pas de revanche parce que vous vous faites du mal ou causer du tort à quelqu'un, mais plutôt de revanche parce que vous avez envie justement d'être cette reine de bâton charismatique qu'on admire, qu'on respecte et qu'on estime. On voit que vous avez envie ici quelque part de vous épanouir et d'être valorisé. On a un enjeu là de devoir effectivement choisir entre plusieurs personnes comme si vous alliez laisser des chances, comme si vous alliez quelque part observer le comportement de plusieurs personnes. En tout cas, vous avez envie de ne vous fermer à aucune opportunité sentimentale. Donc, encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde mais pour beaucoup, vous êtes sur un registre un petit peu, je suis désolée, vous, de triangulaire. C'est-à-dire que vous parlez à plusieurs personnes et vous êtes encore sur un registre non positionné parce que vous ne voulez vous refuser à aucune opportunité pour être davantage sûre de vous. Je n'ai pas la notion que vous soyez en relation depuis des mois et des mois. Là, on a plutôt la notion de, je vous dis, soit il y a une personne du passé qui revient, soit vous êtes sur un registre de plusieurs rencontres ou les deux. Ah oui, donc là, on voit qu'aujourd'hui, vous voulez des garanties. Avec le 4 de déni, on voit que vous avez besoin de sécurité ou de garantie, de contrôle. Avec le valet déni, vous prenez votre temps, vous ne voulez pas faire vie d'opportunité, vous êtes un petit peu sur l'analyse, de l'observation, vous restez ouvert d'esprit. Avec le 4 de déni, l'ouverture d'esprit, bof, mais on va dire que vous ne voulez pas vous fermer à des opportunités. Avec le 5 de bâton, on nous parle encore de cette notion de choix. Là, on est sur des énergies passionnelles, comme s'il était compliqué pour vous de choisir. Le 5 de bâton, il peut nous parler de jalousie, il peut nous parler de certains conflits intérieurs, il peut nous parler de confusion lorsqu'il est mal respecté, mais de manière générale, c'est la notion de positionnement face à un contexte qui apporte soit de la confusion, soit du dilemme. Là, on vous dit qu'il est clairement question pour vous d'écouter votre cœur et d'aller approfondir des situations. Là, on voit que vous serez confrontés à un choix, vous aurez un choix à faire. Par contre, ce choix sera payant. Pour beaucoup d'entre vous, c'est dans les 2-3 mois ou pour d'autres, ça sera un peu plus long, peu importe. Mais on vous dit qu'ici, choisir, c'est renoncer. Et à la clé, on a une relation sérieuse, porteuse de projet et durable, avec laquelle vous aurez de la sécurité et vous aurez un cadre de principe ici. Donc, c'est assez intéressant comme guidance. C'est rare qu'on ait ça, que vous, vous soyez en proie à des choix sentimentaux. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil ? On va regarder un petit peu ce qu'on peut vous donner comme conseil ici. On va prendre les portes de l'infusion. Pour toutes les personnes qui sont voulées sur cette guidance, on vous dit le but. On vous dit d'avoir un objectif, de définir votre but ici. On vous dit garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Là, on va vous demander de choisir ce que vous voulez. Il y a vraiment un enjeu, encore une fois, de choix ici. Le printemps sera chaud. Alors, l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc là, on va vous inviter quelque part à ne pas vous critiquer, à ne pas être trop dans le normatif. Vous allez prendre le temps de découvrir des personnes pour choisir. Vous voyez l'entrave sur l'attente, ça veut dire que quelque part, vous aurez besoin d'un peu plus de temps et vous ne l'aurez pas. Il va falloir que vous suivez votre cœur, vos ressentis. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Vous voyez ? On est en plein dedans. C'est le choix, la perle. Vous devez choisir votre perle et vous aurez le choix qu'on montre plusieurs perles, au moins deux. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et oui, pour beaucoup, il y a la notion de faire place à quelqu'un de nouveau dans votre vie et dans votre cœur. Et on vous dit que vous avez ici question de positionnement face à un environnement et face à votre situation de vie, je veux dire. Pour certains, on peut, en plus de ça, nous parler d'un positionnement face à la famille, à votre entourage. N'écoutez que votre cœur, les amis. J'espère que cette guidance express, quoique 25 minutes, vous aura parlé et voilà, prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Bye bye.